Malik Bousso, bonjour. Bonjour Elisabeth. Membre du Forum Civil, aujourd'hui on parle de déballage et de règlement de compte entre nouveau et ancien directeur de Dakar Demdik, des milliards cités par l'ancien et le nouveau, d'une société qui croule sur des problèmes. Quel est l'avis ou votre avis sur ce problème justement qui défraie la chronique ? Merci Elisabeth. Effectivement, le débat public actuellement est complètement vicié par des accusations entre un directeur sortant et un directeur entrant d'une société nationale d'envergure que se trouvait être la société Dakar Demdik. D'abord un peu d'historique. Vous savez, à la fin du régime socialiste, durant les années d'ajustement structurel, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international avait donné des injonctions de démantèlement de services publics et les sociétés de transports en avaient pâti. Donc le chemin de fer et la sort de traque avaient été mises en liquidation et démantelées. Et quand le régime d'une présence de l'IWAD est arrivé, ils ont mis en place la société Dakar Demdik. Si la vision du président d'un service public de transport était bonne, la mise en opérationnalité de cette idée-là a été très désastreuse. Il faut donc interroger d'abord le statut juridique de cette société qui croule sous des dettes fiscales, des dettes sociales d'envergure, qui n'a plus de patrimoine et qui ne vit que grâce aux appuis de l'État et dont les principaux problèmes aussi résultent de la gouvernance instituée au niveau de ce secteur-là. Une gouvernance qui est aux antipodes de ce qu'il doit être, une gouvernance sobre, virtueuse et telle que voulue par le président de la République et proclamée par lui. Donc la responsabilité de l'État dans ce qui se passe est totale et entière, surtout au niveau des choix des dirigeants qui sont plus des choix politiques qu'économiques. Et voilà ce qu'on a, la patrimonialisation des sociétés nationales qui sont là pour régler des problèmes cliniques, des problèmes privés au lieu d'être au service du public. Et aujourd'hui, en tant qu'activiste, vous du Forum Civil, est-ce que vous comptez faire quelque chose en tout cas pour un peu avoir une lanterne sur cette affaire ? Aujourd'hui, avec cette société publique, il y a des pertes cumulées aujourd'hui de 30,6 milliards, si l'on en croit le directeur sortant. Oui, je dis que ces dettes-là, d'ailleurs, lui-même, il en a trouvées là. Ces dettes sociales et fiscales existent. Parce que Dakar Demdic doit à ses travailleurs. Dakar Demdic doit à ses employés. Dakar Demdic doit à ses fournisseurs. Dakar Demdic doit à l'État et au fisc. Donc, c'est des dettes sociales, des dettes fiscales. Les presses ne sont pas en règle. Le patrimoine qu'ils utilisent n'est pas leur patrimoine. Dakar Demdic est incapable d'employer au niveau des banques. S'il ajoute également ce problème de gestion aujourd'hui, d'écrier aujourd'hui ici, toujours, je cite Maître Moussa Diop, qui parle d'une gestion clinique de la part du nouveau directeur. Comment bannir justement ce phénomène définitivement dans la fonction publique ? Je disais tout à l'heure qu'il fallait réinterroger le statut juridique de la société. Qu'est-ce qui permet aux dirigeants de faire ce qu'ils veulent des moyens de cette boîte-là ? C'est parce que simplement, l'État ne s'est pas donné les moyens, effectivement, d'installer ces sociétés nationales-là dans un modèle de gouvernance vertueuse. Il faut restaurer les fondamentaux. Il faut que ces sociétés-là se conforment à la législation et à la loi, respectent le code des marchés publics, travaillent à avoir des états financiers acceptables qui peuvent être présentés et satisfaire le besoin d'information du citoyen. C'est un problème de gouvernance et ce problème de gouvernance est congénital de ces sociétés et de leur formation. D'accord. Donc, ce n'est pas uniquement Dakar Demdic ou le magistère de l'actuel directeur. C'est depuis la création de Dakar Demdic que Dakar Demdic est un problème juridique et un problème social. Pour parler d'autres choses qui vous concernent directement, vous de la société civile, une affaire dans l'autisme qui avait atterri à la police à Kolda où des activistes du mouvement FRAP, des membres du forum civil et autres organisations ont eu des démêlés avec Dame Justice à cause de cette affaire. Qu'en est-il ? Où est-ce que se situe ce dossier ? Bon, il faut sérier au niveau de ce qui s'est passé à Kolda. On a eu deux problèmes de différentes natures. Le premier problème, c'est effectivement le lotissement du village de reclassement de Kolda. Et ce lotissement pose problème du point de vue que les ayants-droits ont été spoliés par des prédateurs fonciers avec la complicité avérée d'acteurs de premier plan de la vie publique locale. Et la société civile a eu à dénoncer cela. Et effectivement, on suit de très près. et on mène des investigations pour identifier tous ceux qui ont eu à faire des prélèvements induits sur l'assiette foncière. Cette affaire est pas nante. L'autre affaire, c'est l'affaire de la prédation sur les réserves forestières et le bassin forestier de la zone. Vous savez que le forum civil a mis en place, avec les communautés, l'observatoire des territoires. qui est en train de faire des investigations pour assurer aux populations la jouissance et la pérennité des massifs forestiers qui existent. Et on a vu qu'effectivement, il y a des prédateurs fonciers qui sont là, qui ont pignon sur rue, et qui effectivement procèdent au domaine des massifs forestiers. La société civile, à travers le forum civil, a interpellé le service des eaux et forêts. Les gens se sont sentis diffamés et ils ont porté l'affaire devant la gendarmerie. Notre coordonnateur est allé répondre et a donné des informations à la gendarmerie qui ont permis même d'autres saisies de suivi. Ça signifie certainement que le forum civil coopère avec les services intéressés à ramener effectivement une bonne gouvernance sur les ressources forestières de la zone. Est-ce une forme d'intimidation selon vous ? Mais bien sûr, c'est de l'intimidation, mais ça ne peut pas passer. Le forum civil quand même ne peut pas se laisser intimider par qui que ce soit. Du point de vue de nos responsabilités, nous pensons que nous devons accompagner la communauté à elle-même prendre en charge les questions qui les préoccupent. Nous ne sommes pas là à la place des populations. Nous ne combattons pas à la place des populations. Et nous sommes avec les populations pour adresser les questions à qui que ce soit. Et effectivement, les gens sont là, ils sont payés pour répondre aux préoccupations des citoyens. Ça, ils ne peuvent pas transiger sur ces questions. Vous êtes également des citoyens sénégalais intéressés par l'actualité certainement politique. L'organisation des élections départementales et municipales en 2021. Aujourd'hui, le mois de mars est exclu à cause de cette audite de fichiers. Donc, on reporte. Quelle appréciation de votre part ? Vous savez, les élections sont le fait des citoyens. Ce ne sont pas des pouvoirs politiques, publics, ni des partis politiques. C'est les citoyens qui élisent leurs représentants. Et nous trouvons inadmissible que sous réserve d'entente politique ou politicienne, que le système électoral et le calendrier électoral soient pris en otage par le président de la République et les acteurs politiques. Nous attendons le président de la République et son gouvernement. L'organisation en 2021 des élections départementales et municipales. Il est de sa responsabilité de le faire. On ne peut pas comprendre que des mandats issus il y a plus de 20 mois, qu'on continue de parler de fichiers électoraux à auditer. Les gens ne s'entendent que sur le fait de reporter des élections et de jurent un mandat indus. Ce n'est pas acceptable du point de vue citoyen. Ce n'est pas acceptable du point de vue constitutionnel. C'est un droit constitutionnel des gens. Il délire les représentants. Le président de la République ne peut pas empêcher les citoyens de délire leurs maires. Et ce débat autour du fichier électoral, sur sa fiabilité notamment ? C'est de la vaste blague. Le fichier électoral a été audité. Ils ont dit entre 1 et 2 % d'erreurs. Ils vont revenir avec le même format en nous disant qu'il y a 1 ou 2 % d'erreurs. Globalement, le fichier est satisfaisant. La même conclusion en quelque sorte. Ce fichier électoral-là, c'est lui qui a défait un président de la République. C'est le même fichier qui a fait perdre certaines villes. Mais c'est une doléance de l'opposition aujourd'hui. Mais c'est le problème du fichier comme le problème du processus électoral. C'est une affaire des partis politiques. Mais les élections, généralement, c'est une affaire citoyenne. Il faut que les gens respectent le calendrier. Il faut que se donnent les moyens de faire tout le travail avant la date électorale. En fait, c'est une combinaison, une combine des politiciens pour ne pas aller aux élections. Soit ils ne sont pas prêts, soit il faut du dilatoire. Et ça, en fait, c'est les populations qui sont obligées de continuer à supporter des majorités municipales ou départementales qui, peut-être, de l'appréciation qu'ils ont de leur travail, n'est pas satisfaisant. Il faut que les gens aillent vers les élections. Il faut reconstruire le socle de légitimité des pouvoirs qui ont été mis en place par la volonté des populations. S'ils ont la confiance des populations, les populations vont les reconduire. Si ça pose problème, les populations vont choisir une autre personne. Justement, un quelques mots sur le vaccin. Votre appréciation également suite à ce débat entre spécialistes sur le vaccin aujourd'hui au Sénégal, notamment le vaccin chinois, avec le tweet du ministre de la Santé également. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je crois que le vaccin, c'est de la prévention. Étant donné que ce fléau qui vient embraser le monde entier, nous n'avons pas actuellement de moyens de faire face. Et qu'il y a un espoir qu'avec le vaccin, la prévention sera beaucoup plus optimale. Je crois qu'il faut tirer profit. Mais avec toute la sécurité médicale qui s'y est, et nos spécialistes, je crois, doivent travailler sur ces questions. Rassurer les populations, parce que la vaccination, quand même, est une procédure de prévention. C'est peut-être celle-là que nous avons. Ce n'est pas une option. Si c'est une obligation, c'est se donner les moyens de réussir cela. Ces campagnes-là doivent être faites pour sécuriser les populations, et pas pour enrichir les uns ou les autres. C'est sur cela qu'il faut veiller. Que la commande publique, que la commande des vaccins, que les moyens de se procurer ces vaccins, provisent à des standards et à des critères objectifs. Cette appréciation, nous terminons avec cette appréciation du FMI, qui note ou qui indique que malgré la crise sanitaire, la croissance économique au Sénégal a été probablement positive en 2020. Aujourd'hui, on assiste à ce soulèvement. Tous les secteurs se plaignent par-ci, par-là. Est-ce que cette appréciation reflète ce qui se passe exactement sur le plan social et économique ? Elisabeth, je ne suis pas spécialiste des questions économiques, mais vous pouvez vous-même répondre à cette question. Regardez votre portefeuille. Vous verrez si, effectivement, la croissance implique un mieux-être des populations. Nous sommes de la classe moyenne. Nous faisons partie des privilégiés de ce pays. Vous avez les problèmes que nous traversons pour boucler nos fins de mois. Cela signifie simplement que la situation économique au Sénégal n'est pas ce qu'elle devrait être. Elle n'est pas satisfaisante du point de vue citoyen. Elle n'est pas satisfaisante du point de vue de la population. Et donc, cela affirme plus ou moins ce que disent les standards ou les critères d'appréciation du FMI. Ce ne sont pas les mêmes critères qui sont ceux du citoyen. Et ce qui est important, c'est le ressenti du citoyen. Malik Bousso, membre du Forum Civil, merci beaucoup. Merci, c'était à moi de vous remerciser, Elisabeth. Merci.